On est avec Anne-Sophie, que vous avez déjà vue chez nous parce qu'elle est venue la semaine dernière et on a eu une assez longue et assez complète interview sur la commission antispéciste dont elle fait partie et on s'est parlé un peu ensuite parce qu'effectivement il y a beaucoup beaucoup de choses dans l'antispécisme, beaucoup d'informations qui sont super intéressantes et on s'est parlé, je lui ai proposé de faire des émissions thématiques c'est-à-dire que maintenant ce qu'on va essayer de vous proposer de temps en temps avec d'autres personnes comme peut-être Sandra Logier qui est prof de philosophie c'est de faire une fois par semaine des thémas sur un sujet en particulier et de pouvoir avancer sur un concept, comprendre un concept Donc on s'est appelé Bonsoir, je suis super contente de pouvoir revenir et puis contente que ça ait pu intéresser et en fait je discutais justement avec Albin de l'équipe Télévée Debout qui demandait si on avait éventuellement des petits films courts, des petites choses qui pourraient aussi être de la nourriture de l'esprit et alors il se trouve qu'en fait j'y ai pensé directement et c'est pas mal en fait pour faire le lien enfin pour faire... il se trouve qu'en fait à Montréal il y a une commission antispécisme qui s'est montée quand Nuit Debout est arrivée à Montréal alors eux ils ont un système qui est pas tous les jours, ils essaient de faire une fois par semaine ils tiennent une place Non mais c'est bien, c'est génial Et il y a aussi une commission à Toulouse, ça je crois que je l'avais dit la dernière fois et la commission antispécisme de Montréal et entre autres, il y a entre autres Carl Saussi Bouffard qui est un enseignant en éthique animale qui enseigne à Dawson et cette matière, en fait cette science, l'éthique animale fait partie de cours de philosophie qui commencent seulement à arriver en France enfin seulement, qui chouettes arrivent en France Du coup c'est des vidéos qui sont en langue française, en langue anglaise ? Oui, parce qu'il est québécois, alors il a l'accent québécois c'est assez rigolo, enfin moi ça me fait rire mais il est enseignant et je trouve que ça peut être pas mal intéressant pour les étudiants il y a donc, en fait c'est enseigné depuis l'année dernière à Strasbourg il y a un module assez court, mais il y a quand même un module d'éthique animale et il y en a un autre qui va ouvrir à Limoges Il y a beaucoup de choses sur internet aussi maintenant finalement parce que tu as pas mal d'organisations, d'individus qui s'emparent un peu de la chose donc j'imagine que si on tape sur YouTube éthique animale on doit pouvoir trouver énormément de choses Oui, 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 Karl Saussier, il s'appelle Karl Saussier Bouffard ils ont fait des capsules qui sont très très bien réalisées c'est un réalisateur qui s'y est mis et c'est des petites capsules de 3-4 minutes qui permettent de comprendre un peu les bases de cette éthique animale qui nous semble débarquer alors qu'en fait elle a 25 siècles Si tu veux on essaiera de les contacter puis s'ils acceptent on essaiera d'en diffuser un après ou avant chacune des interviews qu'on fait Ils seront super contents, c'est en diffusion libre sur YouTube et en fait eux ils ont fait ça aussi sachant qu'il n'y a pas des cours d'éthique animale en France il n'y en avait pas, ça commence seulement pour permettre aux étudiants de s'y intéresser Comment ça s'appelle tu me dis ? Comment ça s'appelle ? La vidéo, comment on les retrouve sur Internet ? Et bien c'est spécisme et en fait si on tape Karl Saussier Bouffard je vais l'indiquer à... D'accord, on essaiera de vous les trouver puis on essaiera de les télécharger pour vous les diffuser de temps en temps ces petites pastilles éducatives un peu comme des data gueule je pense pour l'éthique animale Voilà, c'est... Du coup pour expliquer un peu ce que sont les choses C'est ça, alors nous... Alors nous aujourd'hui, juste pour que j'explique aux gens donc on a décidé de... Anne-Sophie, elle est pleine d'infos pleine d'envie de communiquer sur l'antispécisme et je lui ai dit est-ce que tu peux par exemple essayer de penser à une thématique particulière et aujourd'hui tu m'as dit qu'on voulait parler de l'assiette politique Oui L'assiette politique, en gros ce serait que notre façon de manger, de consommer a une incidence sur la politique du pays dans lequel on vit et du monde en général Sur le système Alors explique-nous ça Directement sur le système En fait, hier on a eu l'occasion pour le 100 mars Il y avait sur la place la possibilité que les commissions présentent leurs travaux et disent voilà, qu'est-ce qu'on a fait depuis deux mois Et nous, on a proposé cette assiette convergente 100% végétale Bon, alors évidemment dit comme ça, c'est pas super glamour 100% végétale, ça veut dire sans oeufs, sans crème, sans viande, sans que des plantes en fait Et les légumes ? Tout ce qui est végétal D'accord Tout ce qui est végétal Alors d'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé Mais le pain, c'est possible ? C'est assez rigolo parce qu'effectivement, on est assez rapidement angoissé parce qu'on se dit Mais qu'est-ce qu'on m'en fait le pain déjà ? Alors tu rappelles que c'est avec de la farine et de l'eau, avec du levain Mais dit comme ça, c'est pas glamour Mais en réalité, c'est une véritable démarche politique Parce que l'antispécisme, c'est un mouvement politique C'est un mouvement mondial Qui commence à arriver un petit peu en France Et pourquoi c'est... Alors le texte s'appelle L'assiette est un espace politique Et c'est un texte... Nous en a un peu parlé vite fait la dernière fois Et donc on a présenté hier Et ici à Nuit Debout, on a... Si tu devais l'expliquer à un enfant de 10 ans par exemple, tu lui expliquerais quoi ? Je lui dirais Si tu as la possibilité d'agir à l'endroit où tu es Petitement, avec tes moyens, t'as 10 ans Et si tu avais la possibilité d'agir pour que le monde dont tu rêves C'est les colibris en fait, chacun fait sa part C'est exactement ça C'est les colibris C'est un système de colibris Parce qu'on a des montagnes devant nous Si on veut changer le système Et c'est ce qu'on essaie ici Ce à quoi on réfléchit ici depuis maintenant 2 mois En se disant, ça ça va pas, ça ça va pas On cible d'abord On commence par cibler les problèmes Et après on essaie d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait bouleverser ce système S'en défaire et en créer un autre Mais ce sont des montagnes énormes Et bien sûr il y a des pieds d'argile Mais en attendant qu'on puisse changer et déplacer ces montagnes Il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien Et le principe du colibri effectivement C'est que si chacun s'y met, on ébranle le système Et donc du coup l'assiette politique c'est pas qu'être consom-acteur C'est pas qu'en achetant, c'est aussi en fonctionnant différemment En changeant notre mode de réflexion, nos habitudes, nos pensées C'est-à-dire que par exemple, il y a une commission écologie On est tous ici, je pense pas qu'il y ait beaucoup de climato-sceptiques sur la place On est à peu près tous conscients que là, il faut quand même un peu changer le mode de fonctionnement Ça a beaucoup déconné les générations passées Il faut qu'on rattrape le coup Comme tu le disais la dernière fois, on est une génération Et tu es une génération où on se prend tout sur la gueule Et comment on va faire ? Barack Obama disait à la COP21 une phrase qui est un peu restée dans les esprits On est la première génération à subir les conséquences du réchauffement climatique Et la dernière génération à pouvoir y faire quelque chose Et c'est vrai qu'il a pas mal résumé les choses Je crois même que quelqu'un a dû faire un truc On est sur une année, on est 12 mois Et là on est à quelques secondes avant minuit En août maintenant, on est en crédit sur les besoins de la planète Donc en fait on peut agir, mais comment agir par exemple sur des multinationales ? Comment on fait pour agir sur ERDF ? Comment on fait pour agir sur des énormes groupes ? On en a parlé un peu avec, il y avait donc Jean-François Juller Qui est le directeur général de Greenpeace qui était là hier On a parlé un peu des alternatives comme Enercop au lieu d'EDF On a parlé de certaines choses Effectivement on parle souvent de Monsanto Parfois de les fragiliser aussi en cessant d'acheter leurs produits Je pense que les gens en ligne connaissent un peu les marques Même pour les gens qui veulent manger bio ou propre Les marques de jus de fruits, hyper connues Tropicana, Alvaï, etc C'est dit Monsanto, moi j'adorais ça, j'en achète plus Parce que ça m'agace de leur donner de l'argent Est-ce que c'est ça l'assiette politique ? C'est exactement ça, ça démarre du même principe Alors ça s'axe sur six points Pourquoi l'assiette est un espace politique ? C'est déjà que c'est un espace qu'on peut tous s'approprier à notre mesure Évidemment celui qui n'aura pas les moyens de sortir son billet ou sa pièce Pour aller payer ou choisir lui-même quelque chose Il va être dans une nécessité, il va se nourrir de ce qu'il va pouvoir trouver Ou de ce qu'on va lui donner Ici à Nuit Debout, on a une cantine, les gens viennent, donnent ce qu'ils peuvent Et la commission antispécisme a tenu régulièrement cette cantine Et qui était donc végétale Mais celui qui a le choix Celui qui a le pouvoir dans sa main D'un billet et d'une pièce Si lorsqu'il paye, il arrive à se dire Là je fais un geste politique Je vais choisir plutôt ça que ça Parce qu'en faisant ça C'est une toute petite chose Mais j'agis contre ce système Le monde, la loi El Khomri et son monde C'est exactement ça ce qui se passe Alors il se trouve Pourquoi la commission antispécisme s'intéresse à cette politique de l'assiette C'est qu'il se trouve que la deuxième cause des gaz à effet de serre C'est la fabrication de la viande Ça c'est un chiffre qui a été posé C'est sourcé, c'est l'ONU qui le dit Et suivant même Ça coûte énormément d'eau aussi Voilà, non La première des causes La viande qu'on met dans notre assiette On peut ne pas y penser Mais quand on se met à penser que ce petit morceau de viande Engendre et nourrit un réchauffement climatique C'est absolument gigantesque C'est à dire qu'il n'y a pas que la viande en soi C'est le temps qu'il faut pour élever la bête Bien sûr Il y a l'eau qu'il faut pour la nourrir Il y a les trois quarts de la planète Qui sont finalement des plants de soja Pour faire des céréales animales Là tu es en train exactement de lister les suivantes Donc en fait c'est la deuxième cause du réchauffement climatique Et c'est le deuxième argument pour lequel l'assiette politique Pour laquelle une assiette 100% convergente Parce que c'est dans une idée de convergence des luttes Qu'on l'a proposé et végétale C'est qu'il y a 805 millions de gens sur cette planète Qui meurent de faim Qui n'ont pas d'accès à la nourriture et à l'eau Et quand j'étais petite on me disait toujours Mais mange ta viande il serait bien content le petit éthiopien Moi je suis d'une génération Où il fallait ramener des sacs de riz Pour les envoyer en Ethiopie Kouchner Voilà c'est ça Et donc les parents qui faisaient culpabiliser En disant si tu ne manges pas on va l'envoyer par colis postal Evidemment c'était... Et en fait ils avaient raison à un endroit Ils avaient tort à un autre C'est à dire que oui bien sûr Les enfants qui crèvent de faim de l'autre côté de la terre Ils seraient bien contents d'avoir ce que je ne veux pas manger Parce que je suis capricieuse Mais par contre ils seraient super contents Que j'arrête de manger de la viande En fait le truc c'est qu'on a aussi Je pense qu'il faudrait faire un épisode sur l'histoire de l'alimentation Mais je pense que c'est très européen C'est très post-guerre C'est à dire on a manqué de viande pendant les guerres Du coup ça a été une terreur absolue De ne plus pouvoir avoir de viande pour survivre On a fait croire qu'il fallait de la viande A une époque où les gens pouvaient être carencés Pendant les guerres etc Donc il faut manger de la viande rouge Pour créer des glos rouges pour plein de choses Et effectivement à un moment où on s'est dit Qu'il fallait manger de la viande tout le temps Tous les jours presque à tous les repas Effectivement c'est devenu un peu excessif Et puis c'est surtout n'importe quelle viande C'est à dire comment savoir ce qu'il y a dedans Au delà du fait Aujourd'hui les gens qui mangent de la viande hachée En supermarché n'ont aucune idée De ce qu'il y a dedans Il y a potentiellement de l'os, des tendons, des abats Plein de choses mais c'est peu de filet Il y a de l'animal ça c'est sûr Il y a tous les bouts des animaux qui sont dedans Je ne veux même pas les bouts qu'ils aimeraient manger Véritablement Oui de toute façon c'est vaste Ça s'appelle un steak haché Et puis après on sait que c'est du bœuf D'ailleurs en fait ce n'est pas du bœuf C'est de la vache Ça c'est aussi assez marrant d'ailleurs Mais en fait c'est un autre sujet C'est sur la sémantique Comment est-ce qu'on a transformé On dit qu'on mange du poulet Alors qu'en fait c'est une poule L'animal On dit qu'on mange du bœuf Alors qu'en fait c'est de la vache Et c'est pareil pour Oui c'est pareil d'ailleurs Pour quand on dit qu'on va manger du mouton En fait c'est de la brebis Et on masculinise les animaux qu'on va manger Peut-être Moi je me suis dit l'autre jour Que peut-être que c'était parce que Ce n'était pas super glorieux D'avoir Il y a le côté un petit peu Tu sais Alors là c'est le côté sexisme Une femme Une femelle Serait Peut-être un petit peu Plus vulnérable qu'un mâle S'attaquer à aller tuer un mouton Ou un taureau Tu vois un bœuf Le bœuf est plus fort Je ne sais pas En tout cas ce qui est marrant C'est qu'en fait en réalité On ne mange pas de bœuf mais de la vache Mais en fait c'est peut-être aussi Parce que les enfants Quand ils voient des animaux dans les champs Ils disent Ah la vache Ils ne disent pas Oh le bœuf Donc peut-être qu'on a un affect particulier Pour un nom Qui fait que d'un seul coup On dit même agneau Tu vois agneau ça pique un peu quand même Oui c'est ça Quand on dit on mange un agneau C'est dur Il y a quelque chose qui s'éveille en nous Et ça va hyper décomplexé Mais tu as raison D'ailleurs on dit On ne va pas dire qu'on va manger un agneau On va dire qu'on va manger de l'agneau Du coup C'est plus l'animal C'est de la matière Comme on dit On va manger de la salade On va manger du pain On mange une matière Le veau et l'agneau Enfin moi je Pardon J'en mange Effectivement c'est des viandes que j'apprécie Mais quand on réfléchit Qu'on mange des bébés C'est-à-dire il y a des espèces extraterrestres Qui pourraient nous regarder En se disant Ils sont quand même assez étranges Ils parlent de respect De droit de l'homme Mais c'est vrai qu'effectivement On mange les bébés d'une espèce Qui n'est pas la nôtre Oui alors ce sont des bébés Absolument Et ceux qu'on va tuer En pensant qu'ils sont adultes En fait ne le sont pas encore Parce que par exemple Une vache elle a une espérance de vie D'à peu près 18 ans Mais on va la tuer à l'âge de 6 mois Donc à 6 mois On considère que c'est une vache adulte Pour l'alimentation Ce qui importe en fait C'est de faire grossir les animaux Le plus rapidement possible Pour faire plus rapidement possible de la viande D'ailleurs les animaux Quand ils sont encore vivants On dit que c'est de la viande sur pâte Dans le cochon On va parler de minerais C'est à dire que les animaux Sont encore vivants Que déjà On les considère Comme au prix au kilo Qui dit ça ? Ah bah ça c'est dans C'est tout simplement Dans le réseau de l'élevage Ce sont des termes Qu'on emploie Qui sont assez significatifs C'est à dire que l'animal est vivant Et effectivement On le considère Uniquement comme de la viande Comme une matière A consommer Enfin à vendre C'est un échange commercial Alors Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui Alors pour en revenir à l'assiette politique C'était effectivement Première cause Deuxième cause Des gaz à effet de serre Suivant certains calculs Ce serait la première Mais en tout cas Ce qui est certain C'est la deuxième La deuxième raison Pour laquelle C'est une assiette Végétale et convergente 100% végétale et convergente Pardon C'est que Donc tu as 805 millions De personnes qui crèvent De faim Et il se trouve Que pour faire une protéine animale Il faut entre 7 Et 15 protéines végétales Donc Si on veut nourrir Le plus de monde possible Évidemment Ce serait quand même Vachement plus Comment dire Pertinent Que ces céréales Qu'on cultive du céréales Pour nourrir les gens Plutôt que ce soit Pour nourrir un animal Pour faire un rapport Qui n'est pas très intéressant Une protéine animale Entre 7 et 15 protéines végétales Est-ce qu'il y a quand même Je fais une toute petite aparté Pour les gens qui nous regardent Est-ce qu'on a aujourd'hui Des preuves scientifiques Qui montrent que L'organisme n'est pas défaillant S'il ne mange plus de viande C'est-à-dire Moi je pense à ma mère par exemple À qui j'explique Que j'en mange de moins en moins Pas parce que j'ai voulu me priver De quoi que ce soit Mais parce que c'est venu Assez naturellement Donc j'aime encore la charcuterie Je mange encore de la viande De temps en temps Sur la chef de pion De supermarché en tout cas Elle me dit Mais tu as besoin D'en manger un peu Au moins pour tes globules rouges Au moins une fois par semaine Mange de la viande rouge Est-ce qu'on a creusé un peu Est-ce qu'il y a des études Qui montrent Que ça crée des carences Ou pas Est-ce que toi Tu t'es penchée sur la question Oui alors moi personnellement Je ne suis pas scientifique Non Mais par contre Je me suis penchée Sur des sources Effectivement Et il y a un organisme Qui s'appelle l'ADA Qui regroupe Plus de 72 000 72 000 Nutritionnistes du monde entier Oui 72 000 Qui ont conclu Que la meilleure alimentation Donc c'est pas Est-ce que ce serait possible Est-ce que ça conviendrait Pas trop mal Ces meilleures alimentations Possibles Pour l'espèce humaine C'est l'alimentation Végétarienne Pour tous les groupes sanguins Végétarienne Ah oui pour tous les groupes sanguins Non mais parce qu'il y avait eu aussi Une époque où on se disait Que les groupes hauts Comme originels Enfin selon son groupe sanguin On pouvait avoir des besoins Différents Des carences différentes Des traitements différents D'ailleurs En fait Si on s'exporte En Inde par exemple Ou dans d'autres régions du monde Où c'est pas du tout La norme de manger de la viande Non mais du poisson par exemple L'Asie mange énormément de poissons Par exemple Par rapport à nous Par exemple Prenons des cultures Où ils ont décidé De ne jamais manger les animaux Eux c'est pour des raisons D'éthique religieuse C'est qui ? Tu as des hindouistes Qui ont décidé Qu'effectivement On allait prendre du lait Alors on exploite quand même l'animal On va prendre du lait On va prendre des oeufs Mais on ne va pas manger les animaux En Chine en fait Alors aujourd'hui A force de copier notre modèle Enfin de copier A force qu'on exporte notre modèle là-bas Ils mangent de plus en plus de viande Et c'est un très très grand consommateur de cochons Mais en réalité Ils sont encore en Chine Par rapport à l'ensemble de la planète Ils représentent 40% des végétariens de la planète en Chine Malgré tout Donc en fait c'est simplement de se dire Puisque eux survivent depuis des siècles et des siècles En ne mangeant pas d'animaux Et qu'ils sont en pleine peau Non mais ce que je veux dire C'est qu'après on ne peut pas On a des métabolismes différents d'un continent à l'autre On est porteur de la génétique de ses parents Je fais exprès l'avocat du diable C'est à dire Tout changement radical d'alimentation etc. est problématique Pencher, tendre vers quelque chose qui soit différent C'est largement possible Mais effectivement si tu prends quelqu'un d'un environnement Et tu le plonges dans un autre environnement Avec une autre alimentation En général ça crée aussi des dégâts Parce que sans s'en rendre compte On a des anticorps qui correspondent à une certaine alimentation A une certaine région du monde A certaines conditions extérieures aussi Alors je pense que quand on mange Là on est en train de se réfléchir Est-ce qu'on pourrait ne plus manger des animaux Et puis être en super forme Alors je pense que c'est pas le genre de question Quand on se pose quand on mange tous les jours En fait on n'est pas en train de se demander Tiens est-ce que j'ai bien pris mon ferme Est-ce que j'ai bien pris ma vitamine machin etc Mais c'est vrai que c'est souvent un truc qui revient Quand on se dit oui mais si on mange végétal Est-ce que t'es sûre que Bon le gars qui va manger ou la femme qui va manger Choisir de manger une saucisse Ou un beuf bourguignon Ou une choucroute machin Elle est pas en train de se dire Je me fais du bien pour ma santé Elle est en train de manger Non mais par contre ceux qui hésitent A ne plus en manger du tout peuvent y penser Maintenant c'est vrai que les nutritionnistes par exemple Même des médecins disent Les produits laitiers la vache c'est très mauvais C'est une machine à cancer on commence à le dire Trop de viande rouge c'est extrêmement mauvais aussi Donc on commence à dire que les excès sont mauvais Effectivement on va vers une diminution de la consommation En fait on est omnivore Déjà c'est ça C'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent Parce qu'ils mangent de la viande Ils disent Oh ben on est carnivore Pas du tout On est omnivore On est omnivore comme un cochon d'ailleurs Les cochons sont omnivores Donc c'est pas pour autant Qu'on va leur donner à manger Leur congénère Pour qu'ils soient en pleine forme Donc on leur donne des céréales Et même eux aussi quand ils sont en liberté Ils vont aller boulotter ce qu'ils trouvent Essentiellement du végétal Et possiblement s'ils tombent sur un cadavre Parce que le cochon n'est pas un très grand prédateur Donc il va éventuellement tomber sur un cadavre D'un bout d'animal Peut-être qu'il va le boulotter Et encore c'est pas sûr C'est pas forcément agoutant Ça sent très fort Mais nous on est omnivore Alors être omnivore ça veut dire que c'est C'est descriptif C'est pas prescriptif Omnivore ça suppose qu'on peut digérer tout On peut manger de tout Ça veut pas dire qu'on doit Voilà exactement C'est pas une prescription médicale Donc après Pour ce qui est du régime végétalien La seule chose Donc ça veut dire qu'on va retirer également le lait Alors il se trouve que le lait Oui ça tombe maintenant enfin Et alors le lait en fait c'est aussi C'est totalement relié C'est des lobbies Alors là vraiment c'est pas de la paranoïa C'est tout simplement totalement relié Le lobby du lait et le lobby de la viande Sont entièrement reliés Pourquoi ? Parce que Quand on fait du Pour avoir du lait Bah il faut que la vache elle fasse un veau Parce qu'elle va pas faire de lait autrement Elle porte son veau pendant 9 mois Et paf Elle bah elle accouche Enfin on dit pas On dit pas elle accouche Elle met bas Elle met bas La sémantique est importante Et donc du coup elle met bas On lui prend son petit pour en faire de la viande Donc en fait c'est très très rentable une vache laitière Parce qu'en fait d'un côté on lui prend son lait C'est ça qu'on appelle ça une vache laitière Et ben voilà C'est ça et doux Je suis pas une vache laitière Ben voilà Exactement Ou alors on va tondre la laine sur notre dos Enfin on nous prend tout quoi Et effectivement cette machine à lait a été lancée après la guerre Et on a fait croire à tout le monde qu'il fallait absolument boire du lait Et ce n'est que assez récemment en fait Je crois que ça date de septembre dernier Que enfin des études scientifiques ont été faites Mais au fait y a-t-il vraiment ce fameux calcium nécessaire pour les os Mais disons qu'on est la seule espèce à boire le lait d'autres espèces Aussi ouais Par exemple c'est à dire effectivement les enfants devraient boire du lait de femmes A priori Pardon Comme les veaux boivent le lait de leur mère etc etc Mais en général on garde le lait de l'espèce Et nous on a commencé à transformer le lait de l'espèce Donc bon hauteur ou raison je cherche pas à prendre partie J'explique simplement qu'effectivement si on prend un peu de hauteur On se dit que c'est pas si naturel que ça C'est pas si normal que ça Mais par contre effectivement on se dit Bon il y a de plus en plus de gens qui Par exemple les intolérances au lactose sortent du lait Et vont vers du lait de soja Mais bon après on se dit alors le soja c'est déjà un problème Parce qu'il y a du soja partout Et qu'on est en train de flinguer la planète C'est pas le même Ah c'est pas le même Non enfin ça veut dire que c'est pas exactement C'est à dire que en fait je pense que Il y a encore plein de fils à tirer là On n'y arrivera pas On fait des vagues comme ça Ce que je voulais te dire C'était par rapport au lait Oui effectivement voilà C'est la seule espèce qui buvons du lait d'une autre espèce Et là où c'est complètement dément C'est qu'en fait Qu'est-ce qu'il y a dans le lait de la vache Qu'est-ce qu'il y a dans le lait du sein maternel d'une femme Il y a en fait tous les nutriments nécessaires aux nourrissons Alors il se trouve que Si on met à côte à côte un bébé humain Et un bébé veau Enfin un veau On voit bien qu'il y a une petite différence de morphologie tout de même Oui c'est à dire que lui il va prendre 10, 20, 30 kilos en quelques semaines Et nous on a besoin de prendre beaucoup moins que ça Exactement Sauf que dedans il y a toutes les hormones de croissance Donc c'est totalement aberrant C'est à dire qu'on va se bouffer toutes ces hormones de croissance Il se trouve que ça crée d'énormes problèmes Et particulièrement d'ailleurs chez les hommes Et ils se sont aussi aperçus que On parle tout le temps d'ostéoporose chez les personnes âgées Quand on se cassait un bras quand on était gamin Vite 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 plein de yaourts Bah oui Il se trouve qu'en fait c'est exactement le contraire qui se produit Et en France ou dans tous les pays où on mange énormément de fromage Donc la France on est quand même les rois du fromage Bah c'est là où il y a le plus de problèmes d'ostéoporose Oui donc l'idée ce serait d'essayer de surveiller C'est à dire déjà pour commencer d'essayer d'être attentif L'assiette politique pour essayer d'y revenir Oui on va y revenir D'essayer d'être attentif déjà avant de savoir quoi acheter, quelle marque etc Déjà réussir à faire attention C'est la matière en fait A peut-être prendre conscience de ce qu'on mange Exactement Par exemple quel pourcentage de viande je mange par rapport à combien de pourcentage de légumes Par rapport à combien de pourcentage de légumes Bah moi c'est vraiment un rapport Alors pour le coup comme je sais et les vérifier Moi ça fait deux ans que je suis en fait de forme Mais non mais je veux dire juste que les gens ne se rendent même pas compte Ils ne savent même pas s'ils mangent du lait tous les jours par exemple S'ils ne se rendent pas compte s'ils mangent du lait ? Oui s'ils mangent du lait tous les jours C'est-à-dire que dans les automatismes qu'on peut avoir Si je demande à quelqu'un est-ce que tu as mangé du lait aujourd'hui Ils ne vont pas forcément avoir la prise de conscience identifiée Ah non parce qu'en plus il y a une séparation Exactement t'as raison C'est pour ça que je t'ai dit ça J'ai rencontré quelqu'un qui... Parce que le lait, le produit laitier etc Il y a tellement de transformation du produit Bien sûr Qu'on ne sait même plus quel jour on a mangé quoi Mais tu sais et puis il y a aussi un truc qui est séparé C'est qu'il n'y a pas longtemps Il y a une femme qui me dit Ah là là ça y est j'ai arrêté le lait Parce que j'ai vraiment entendu tout ce qui se passe etc J'ai gardé le fromage Et je lui dis ah bah t'as arrêté le fromage Ben non pourquoi ? Et en fait c'est machin... Elle n'était pas idiote Alors en revanche il y a des études juste sur le fromage Qui sont contradictoires Qui ont raison ou pas Qui disent simplement que par rapport au problème Qu'on trouve dans le lait pasteurisé Le lait qu'on trouve en briques au supermarché Dans les produits transformés etc Ou dans les produits cuits Ça neutralisait une partie des problèmes Qu'on pouvait retrouver dans le lait Alors voilà Le docteur Joyeux Je ne sais pas si ça te dit quelque chose Oui mais je crois que c'est lui qui parlait de ça non ? Le docteur Joyeux Quand on lui pose la question Mais alors à quel moment vous allez prescrire Puisque lui il est vraiment Il est dans la Je vais vous donner des choses bonnes pour votre santé On n'est pas sur le gustatif On est vraiment bonnes pour votre santé A quel moment vous allez pour qui Quel type de profil Vous allez conseiller des produits laitiers Et il dit vous savez quand Ceux qui veulent mourir c'est ça ? La veille de votre départ à l'au-delà Donc là c'est clair La réponse est claire Là c'était juste pour rassurer effectivement Sur le fait que Non ça n'est pas nécessaire Pour la survie de l'humain De manger des produits laitiers Et il se trouve que c'est même le contraire qui se produit Après on peut quand même aussi Pour être objectif Réaliser qu'il y a des gens Dont nous et la génération avant Qui ont évolué en mangeant du fromage et du lait Tel qu'il était fabriqué à l'époque Alors je ne sais pas si les méthodes de fabrication ont changé aussi Et qui ne sont pas tous morts dans d'affaires souffrances Ou de cancers C'est pour ça que voilà Non mais il y a énormément de maladies qui se sont déclenchées Alors qu'on se croit de plus ou moins Mais en fait c'était Il y a deux plans Il y a est-ce que manger du lait rend malade Ou est-ce que faut-il manger Si je ne mange plus de lait Est-ce que je vais survivre ? Moi je suis plutôt dans l'éthique Moi je suis donc Pour ça que je dis Si vous mangez un produit laitier Vous n'allez pas crever dans la seconde Moi c'est peut-être pour répondre à la question Est-ce que si on n'en mange plus Est-ce qu'on va être en forme ? Donc oui On va être en forme Puisqu'à fortiori Il se trouve que les produits laitiers déclenchent des maladies Donc déjà si on retire les produits laitiers On n'est plus dans l'exploitation des animaux Parce que quand on parle des gaz à effet de serre On parle de l'élevage Les vaches Donc le lait C'est de l'élevage Donc on est toujours dans la deuxième cause des gaz à effet de serre On est toujours dans cette problématique Dans le réchauffement climatique Oui toujours On n'élève pas les vaches uniquement que pour les manger Mais aussi pour leur lait D'ailleurs elles finissent au bout de deux ans On appelle ça des vaches qui sont réformées Alors il y a aussi un sujet qui m'intéresse vachement Surtout par rapport à la loi travail Parce que vraiment l'antispécisme est un mouvement politique Si on parle des animaux On ne parle pas que des animaux C'est qu'il y a toutes les sémantiques des métaphores Qu'est-ce qu'on a dénoncé quand on dit Il y a une réforme Une réforme c'est une casse en fait C'est systématique Ce n'est pas pour améliorer Et quand on dit qu'une vache va être réformée Ça veut tout simplement dire qu'elle est envoyée à l'abattoir D'accord C'est charmant comme métaphore Tu vois Voilà C'est le même mot Alors pour te dire Voilà Je vais en revenir juste à la scène politique Pourquoi est-ce qu'une assiette politique Pourquoi est-ce qu'une assiette convergente est 100% végétale Parce que si on ne participe plus à l'élevage Si on ne finance plus en fait une industrie qui cause des gaz à effet de serre Si on ne finance plus une industrie qui affame la planète Je rappelle une protéine animale Il en faut 7 ou 15 végétales Si on nourrit directement les gens qui en ont besoin Pas forcément de ce soja Parce que le problème aussi C'est une troisième raison C'est que A force de faire de la monoculture Et particulièrement au Brésil En France on est le premier importateur De soja Du Brésil Et il se trouve que ce soja Évidemment C'est relié à tout le système de Monsanto Donc c'est à dire que moi A chaque fois que je vais manger mon morceau de viande ici Je finance un système Qui fait qu'il y a de la monoculture au Brésil Qui fait qu'il y a du round-up En fait c'est intraçable On arrive à savoir à peu près d'où la vache vient Mais il est absolument impossible de savoir Ce qu'elle a mangé pendant sa vie Ce qui est traçable à 100% C'est que c'est un animal Qui a été tué C'est qu'il y a forcément eu énormément de céréales Pour la nourrir Énormément de consommation d'eau On utilise 70% des terres cultivables de la planète Uniquement pour fabriquer de la viande C'est à dire tout confondu On va les élever alors de plus en plus dans des hangars Pour gagner de la place Pour que ce soit plus rentable Mais il y a tout cet espace Il y a les terres qui sont utilisées Et 40% de l'eau potable Par exemple pour un régime Il y a un régime omnivore Un régime où on va manger de la viande J'avais les chiffres Alors là c'est sourcé aussi On va essayer de revenir à l'assiette Parce qu'on a un peu digressé C'est à dire qu'à chaque fois On a des ressources en eau qui sont quand même limitées Ça aussi c'est un souci On n'arrête pas de nous dire Il faut couper les robinets La douche Il ne faut pas que ça dure trop longtemps Etc Et si on est consciencieux Si on se sent responsable Effectivement de l'avenir de la planète Et de tout simplement des générations Qui vont venir Et bien on va faire attention Effectivement aux ressources en eau Alors il se trouve que Pour 7 milliards d'habitants Le calcul a été fait Des ressources en eau potable Donc il y aurait 5 000 Enfin il n'y aurait pas Il y a 5 480 litres 5 480 litres par habitant De la planète actuellement Donc ça veut dire que Tous les jours tu ne vas pas voir 5 480 litres Mais dans toute ta consommation De plein de choses De l'eau est nécessaire Il n'y a pas que la douche Il n'y a pas que Quand tu fais la vaisselle Oui c'est-à-dire qu'on nettoie les rues C'est de l'eau qui est nécessaire Pour ma vie Voilà C'est une répartition Donc en fait Aujourd'hui Il est compté qu'il y a 5 480 litres Par habitant de la planète Or manger de la viande Ça consomme 8 250 litres par jour Donc il y a 5 480 litres Oui mais c'est pas Un morceau de viande Ne représente pas 8000 litres Oui c'est ça Non ça se rajoute C'est-à-dire que Si on sait que voilà Imagine voilà Par personne tu veux dire Oui si On sait par exemple Tiens Il va y avoir une feuille à 4 Par personne par jour Et sauf que moi mon dessin Et bah il en nécessite 2 Ah bah je vais la voler à quelqu'un d'autre Pour avoir 2 C'est exactement ça Donc en fait C'est là où est la justice Dans la viande on prive d'eau une partie de la planète Tu prives d'eau une partie de la planète Et tu manges d'avance L'eau qui n'y aura plus pour plus tard Sachant qu'en plus On est voué à devenir 9 milliards en 2050 Je comprends Moi c'est juste que Je trouve ça super intéressant Et à chaque fois j'ai un truc qui me gêne Ah bah oui C'est parce qu'à chaque fois On est dans un truc de culpabilisation Au lieu d'être dans un truc de conviction Je ne dis pas que c'est ce que tu veux faire Je dis que justement Vu qu'on est une génération Où tout ce qu'on fait est dangereux Où tout ce qu'on fait a des conséquences Où justement on ne pouvait plus baiser Manger, sortir, fumer, conduire Voyager sans être nuisible pour quelqu'un Quelque chose ou pour nous-mêmes Il y a un moment où effectivement On fait attention à l'assiette Mais est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à Est-ce que véritablement C'est pas quelque chose qui joue contre Le fait d'être Le nouveau combat Celui qui arrive après tous les autres Qui fait qu'on demande aux gens De se responsabiliser Par rapport à leur alimentation Est-ce que ça fonctionne Ou est-ce qu'au contraire T'as l'impression que parfois Ils se braquent un peu en disant C'est pas comme si je faisais déjà pas attention sur tout Tu vois, tu comprends ce que je veux dire Ouais, ouais, bien sûr J'essaie de penser à ceux qui disent Je vais te rajouter Laissez-nous vivre, laissez-nous bouffer Un autre point de culpabilisation terrible C'est que Mais ça c'est Une fois de plus Ce ne sont pas des informations d'antispécisme Parce que là je suis en train de te parler De comment est-ce qu'on mange Je ne mange pas les animaux Alors que moi je suis pour la libération animale Pour le fait qu'on ne les exploite plus Et qu'on leur foute la paix Mais Là c'est tombé il y a Quelques jours C'était à la fin du mois de mai Ça y est La France Avait mangé tous les poissons Disponés dans ses eaux territoriales Fin mai L'année dernière C'était fin août C'est comme le truc en énergie Où on se dit On est à crédit sur la planète En août pour l'énergie Donc là normalement Là c'était l'appel d'ailleurs de Jean-François Julliard Qui disait que le gros problème maintenant Ça va être les poissons C'est à dire que On est vraiment en train de perdre la population Mais quand tu regardes Tu te dis Ah bah t'as une grosse info qui tombe Il n'y a plus de poissons Pour la France On a mangé notre crédit Tu vas dans les magasins Tu vas dans les poissonneries Tu vas dans les restaurants Il y a du poisson partout Il n'y a aucun problème Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux tout simplement dire Qu'on est allé le prendre ailleurs Mais oui Et surtout qu'ils sont de plus en plus petits Et qu'ils n'ont pas le temps de se reproduire Donc ça veut dire qu'il n'y en aura plus Parce que Jean-François Julliard nous disait On est en train de bouffer la nourriture D'autres populations Et puis il se trouve qu'aussi Il y a un principe de la surpêche Ça détruit totalement les fonds marins C'est aussi d'énormes problèmes écologiques Et en fait Donc en gros On devrait manger des graines Des plantes Ah non mais je ne mange pas de graines Je ne mange pas de graines D'accord Des céréales ? Non mais il y a Effectivement en fait Des céréales, des fruits, des légumes C'était pour répondre au principe de culpabilité Et tu as raison C'est que Moi il se trouve que je n'ai pas arrêté de manger De la viande J'ai arrêté de manger les animaux Donc ça agit moi sur moi Sur l'émotion, l'intellect et l'éthique Aujourd'hui tu es invitée quelque part Si tu vois Même une charcuterie maison etc Tu ne touches plus à rien À un oeuf À une sauce béchamel À une crème caramel Tout ce qui vient de l'animal Tu ne peux plus le manger Ou tu choisis d'éviter d'en manger Je veux dire C'est quoi ? C'est un rejet absolu ? C'est dans l'incapacité Tu as l'impression de te trahir Si tu le fais Tu as l'impression de les trahir à eux Non je ne peux pas Non non C'est vraiment par analogie Par analogie pour essayer de faire comprendre Ce qui se passe chez les gens Qui sont bouleversés par l'antispécisme La découverte de l'antispécisme C'est tout simplement Auparavant J'étais Je suis sûre que tu l'es également Et je pense que la plupart des gens ici le sont On est très affecté par les injustices Très affecté par le principe de L'oppression du plus vulnérable Du plus faible Contre l'idéologie de la loi du plus fort Contre des pensées de suprématie Oui parce que je suis plus fort Parce que je suis comme ça Que fait le gouvernement ? Que font les multinationales pour se justifier ? Ils s'auto-justifient De pouvoir faire souffrir Mais pour eux ils ne font pas souffrir Pour eux ils se servent Mais j'entends très bien ça Mais ce que je veux dire c'est Qu'est-ce que du coup Et bien s'il s'est passé la même chose Est-ce que du coup le travail d'aller vers le local D'aller vers le bio De manger moins de tout ça N'est pas déjà en train de faire ce virage là Mais de le faire étape par étape Au lieu de le faire trop brusquement Ce qui m'est arrivé à moi Ne me le permettait pas C'est-à-dire que je suis passée Tout simplement Ce que j'expliquais la dernière fois C'est que aimant les Enfin aimant Je ne suis pas une folle dingue des animaux Tu vois c'est tout simplement Que j'ai récupéré un chien dans la rue Qui était abandonné Je vis avec lui Donc je suis Je sais que cet animal En fait préfère ne pas souffrir Ne pas être enfermé Ne pas être prisonnier Ne pas être mutilé On n'a pas besoin d'avoir un chien Pour savoir que les animaux Ils ne peuvent pas se faire torturer Tu sais simplement que c'est un animal Il a un système nerveux Il a des plaisirs Il a des joies Les gens qui vivent avec des animaux Disent tous Ah ben il a un caractère particulier Il n'est pas pareil que l'autre Bon oui On sait ça pour les chiens Les chats etc Mais on a oublié J'avais oublié Les autres En me disant C'est des machines Et effectivement Le système Et le conditionnement C'est des clones Alors que Alors que malgré le fait Qu'on dise Ils sont élevés pour ça Elles ont Toutes ces Toutes ces Toutes ces Toutes ces vies Toutes ces Toutes ces individus Ont des caractères différents Totalement différents Donc c'est Si tu prends un petit peu de recul C'est ce qui m'est arrivé C'est un génocide permanent Tu veux dire Ben il y a Vincent Messager Je sais pas si Si ça te va C'est un auteur Qui a sorti un livre Qui s'appelle Maître et possesseur Et qui reprend la phrase Qu'avait dite Kundera Dont j'avais un petit peu Parle la dernière fois Mais je l'avais mal dite Sur le fait que Si le cheval avait Si le Si l'animo avait écrit la Bible Oui c'est ça Ben il ne se serait pas donné Cette place là Il se trouve que c'est des humains Qui l'ont écrit Donc ben voilà Ils ont la mauvaise place Et par rapport à ça Il y a Louise Michel aussi J'ai encore entendu ça aujourd'hui Qui disait que Dans la vie Dans le système Il y a toujours les forts Et les faibles Et les forts passent leur temps A A A A A s'accaparer les faibles Voilà c'est ce qu'on vit ici Comme le patronat avec nous Exactement ça Exactement ça Et elle Louise Michel On est dans la chaîne alimentaire aussi Et elle On est le prédateur de quelqu'un aussi Et elle Elle se disait Que ce soit vis-à-vis d'un humain Ou que ce soit vis-à-vis d'un animal Le motif est le même Et elle il se trouve Donc en fait Elle a écrit beaucoup de Beaucoup de choses Sur les animaux Et elle Elle s'excusait d'ailleurs Elle disait Je vous prie de m'excuser Elle parlait de ses concitoyens De ses camarades Qui étaient paysans Mais elle disait Combien ça la révoltait En fait De voir l'exploitation des animaux Et Rosa Luxembourg faisait pareil Et d'ailleurs les premières Les suffragettes Sont devenues animalistes Assez rapidement Parce qu'elles ont vu Combien finalement C'était la même chose C'est-à-dire que Puisqu'il leur était insupportable Elles Puisqu'elles étaient opprimées Il leur était insupportable Du jour au lendemain De s'apercevoir Qu'elles opprimaient Plus petit qu'elles Donc C'était la même lutte Il se trouve que La différence entre Moi et un animal Ça va être que Je ne suis pas de la même espèce D'où Le spécisme Et l'antispécisme Et l'espèce de hiérarchie aussi Qui fait que On trouve normal De manger de la viande Mais si on vous parle De manger un bébé phoque Un dauphin Un éléphant On va être scandalisé Manger un chat Un chien On va dire C'est dégueulasse Manger votre chien Manger du cheval Les gens qui montent à cheval Enfin On a toujours un affect particulier Pour un animal Et effectivement On a moins de spécifiques On se récupule sur certains Que sur d'autres Donc déjà Il y a une forme de hiérarchie C'est là en plus Le droit de vivre Que d'autres Ceux-là sont des steaks Et ceux-là sont des individus Donc déjà Et c'est parce qu'on ne les mange pas C'est exactement ça Et alors du coup Je vais faire un petit point là-dessus Parce que c'est marrant Comme tu l'expliques Et moi je peux C'est super Parce que c'est utile ta mort C'est que Non mais c'est vrai C'est qu'il y a Des chercheurs en psychosociologie Qui sont posés Exactement cette question Ils se sont dit Tiens Il y a quand même Quelque chose d'étrange Chez l'humain C'est qu'il est capable De dire J'aime les animaux Et en même temps Il est capable De s'engager Dans un régime Qui de fait Suppose Que des animaux Ont souffert Et ont été tués On est paradoxaux Et voilà Et ça s'appelle Le paradoxe de la viande Leurs études Oui c'est exactement ça Je suis connectée Je suis en bêtise avec toi Et ça s'appelle Rien n'a été préparé Voilà C'est totalement improvisé Et donc Ils se sont demandé Comment ça a fonctionné Alors ils se sont servis D'un outil Qui existe en psychosociologie La psychosociologie C'est De la psycho Et de la sociologie On va étudier L'animal humain En fait Comment est-ce qu'il se comporte En société Quelles sont ses relations Quand il est en groupe Comment il réagit Comment le groupe Interagit sur lui aussi Sur ses Comme si notre espèce Nous regardait à la loupe Pour comprendre comment on fonctionne Oui c'est ça Parce qu'il y a des mouvements Qui sont un peu toujours les mêmes On essaie de décrypter Comment ça se passe Dans la psychologie Pour qu'on se comporte D'une certaine manière Et du coup Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont utilisé un outil Et cet outil Ça s'appelle Les dissonances cognitives Alors une dissonance cognitive C'est un outil En psychosociologie Qui a été découvert Dans les années 50 Mais pas du tout Et en fait c'est un outil rigolo C'est à dire que C'est qu'est-ce qui fait Qu'on peut avoir une conviction On peut se dire Tiens bah moi j'ai la conviction Alors là je vais citer Martin Gibert Parce que La semaine dernière La semaine dernière Je l'ai pas ramené aujourd'hui C'était voir son steak Comme un animal mort Lui il enseigne Il est philosophe Et il est chercheur En psychologie En psychologie En philo-psychologie Je ne sais plus Non non Il est dans l'éthique Et il est spécialisé Justement dans la psychologie Comment les différentes psychologies Et les philosophies Ont évolué au fil des temps Par exemple il y a quelques siècles C'est la philosophie C'est le psicoïde Bah on allait faire la fiesta On disait Ouais c'est génial Il y a un mec qui va se faire pendre On va faire la fête Aujourd'hui non C'est vrai qu'on a été bizarre dans le passé Mais à l'époque c'était possible Donc psychologiquement La morale elle était Elle était connectée A une psychologie particulière Donc voilà Comment ça indiffère en fait De certaines choses Parce que finalement C'est la notion d'habitude aussi Qui rentre en ligne de compte Et qui fait qu'on Dédramatise quelque chose De la même façon Qu'on peut s'indigner de nous même En se disant Mais on est moins scandalisé Moins outré qu'avant Quand on passe devant un SDF On est moins outré Quand on voit des enfants dans la rue Tu t'habitues On s'habitue en fait C'est ce qui nous permet de C'est la psychologie morale C'est la psychologie morale C'est la psychologie morale Voilà exactement ça C'est à dire que En fait on est très sensible Et pour ne pas être Tout le temps en situation de chagrin Bah tu vas au fur et à mesure T'habituer 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 Et pour plein de choses comme ça C'est comme les mecs qui bossent Les muscles en fait Ça s'assouplit quoi Malheureusement Alors ce qui est chouette C'est que ça marche aussi Dans l'autre sens Parce que la compassion C'est pas un petit truc comme ça Où l'empathie Ça peut du coup Énormément se développer Et on peut avoir énormément Énormément d'empathie pour les humains Ça va pas en retirer Si j'en ai pour les animaux Ça va pas en retirer En gros c'est un peu la formule C'est pas parce que T'as un deuxième enfant Que tu vois Les pandas Voilà Ils sont très doux Ils ont beaucoup D'émotions Bon voilà Les baleines Les éléphants On imagine Les gros animaux Alors toute la gamme Des animaux qu'on ne mange pas Même les lions Oui Oh la On les mange pas Et du coup Dès qu'on va noter Le cochon Le mouton La poule Alors là Plus rien Et ils ont fait Une deuxième expérience Ils ont dit Ils ont Ce sont des expériences En psychosociologie Donc en fait Les gens qui sont Dans les expériences Ne se rendent pas toujours compte De ce qui va leur arriver On leur dit pas On travaille sur le paradoxe De la viande Tu vois Et donc en fait On leur montrait Une même photo A gauche et à droite Alors une première photo C'est une petite On est bien obligé Et c'est aussi Qu'on a besoin Ne réprime pas Agathe Oui je parle J'attends Marjorie C'est un essai Parce que le routeur Avait craqué C'est le routeur Qui avait craqué Je sais pas exactement Pourquoi Alors ça C'est des signes Ça monte Et ça descend Ça monte Et ça descend En fait On pense avoir La raison du truc Xavier Niel Si tu nous entends Il était question Qu'on ne soit pas Contents en upload Et il y a un moment Où nos cartes téléphoniques Elles explosent Donc C'est pour nous Ou c'est pour quelqu'un d'autre Les gyrophares Ah il y a un ministre Qui passe derrière On ne sait pas lequel Mais Il y a un cortège Manuel Valls Qui rentre chez lui Manu si tu nous entends Reste chez toi demain S'il te plaît Les jours qui suivent Donc ouais On a un débit qui est limité Notre carte a bugué Du coup on s'est retrouvé En statut En limite de débit Et donc L'image ne passait plus Donc Agathe nous a fait Un partage de connexion Et son téléphone 4G Merci Agathe On va essayer De clôturer l'assiette Alors voilà Donc en fait C'est du coup Pendant cette petite coupure De routeur Profiter pour discuter Avec quelqu'un Qui passait par là Je vais expliquer Ce qu'on faisait Et voilà Donc pour résumer En gros L'assiette Je vais essayer de résumer Comme j'ai pu t'expliquer En 30 secondes C'est que Si On veut lutter Contre un système Et essayer de l'ébranler On va toujours demander Aux autres Aux groupes multinationales Aux gros 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 On représente toujours Là Le gros poisson Qui mange le petit Et puis soudain Tous les petits Qui vont manger le gros Mais en fait On a un moyen D'action concrète Qui est tous les jours De pouvoir faire des choix Un choix politique Se nourrir C'est une nécessité Mais acheter C'est un choix politique C'est ce qu'on appelle Les consommateurs C'est à dire Aujourd'hui véritablement Il y a deux écoles Pour attaquer les choses Il faut continuer à légiférer Tout le monde est d'accord Il faut continuer à légiférer Pour les choses Mais effectivement En tant que consommateur En tant que citoyen On vote avec nos cartes bleues Donc chaque achat Chaque euro dépensé Est en vote Le simple fait De payer une facture à EDF Permet à EDF De tenir en nucléaire Quand on donne cet argent À Enercop Qui propose des énergies Renouvelables et durables On permet à Enercop De se développer Donc de devenir plus gros Qu'EDF Et donc éventuellement De devenir un acteur majeur Des 10, 15, 20 prochaines années Donc du coup Quand tu dis ça Moi si j'entends ça Et si j'ai EDF Est-ce que je culpabilise ? Non on assume ses choix Mais c'est pas l'alimentation L'alimentation c'est plus intime En fait Je pense que la consommation Si je te dis C'est lié au plaisir En fait Va pas chez H&M Acheter des t-shirts C'est des enfants qui les font Achète pas des Nike Ça te fait chier Tu l'entends Mais ça ne touche pas A l'intime L'alimentation c'est lié A l'affect C'est lié au familial Au partage Au plaisir de la table Entre amis En famille C'est vraiment un truc De l'ordre de l'intime je crois C'est presque de l'ordre du corps Et du choix personnel En fait On peut continuer à manger Et l'idée c'est pas D'arrêter de manger D'arrêter de partager Et même une nourriture végétale Selon nous Selon la commission Et je pense que Il y a Patrick Gégaud Je crois un député Qui essaie de lancer l'idée Qui est aussi un repas végétarien A l'école C'est que c'est le repas Le plus fraternel qu'il soit Le plus partageant qu'il soit J'entends Parce qu'on va tous manger La même chose Il n'y a pas de clivage Sur le fond Je suis super d'accord avec toi A terme Mais c'est vrai que Je suis obligée En tant qu'individu empathique Des deux côtés D'entendre aussi Que la plupart des gens Enchillent toute la journée Pour faire des métiers Qu'ils n'aiment pas forcément Pour supporter les critiques Qu'ils détestent Pour avoir des problèmes familieux Des problèmes de couple Des problèmes de fric Des problèmes de santé Et à un moment donné Le réconfort qu'ils peuvent avoir D'une certaine façon C'est aussi l'alimentation C'est difficile de lutter partout C'est à dire qu'à un moment donné On est obligé de se censurer De se restreindre partout Je peux concevoir Que des efforts peuvent être faits Des prises de conscience Peuvent être faites Mais que parfois Mais que parfois c'est un chemin Qui se doit Progressif Et que Ça peut être un peu plus intime De toucher à l'alimentation Que de toucher au battement De toute façon Nous c'est une proposition qu'on fait On est clair sur des points Je suis super d'accord avec toi On va pas aller faire la police Dans les frigos Si vous arrivez Disons Ne serait-ce qu'à prendre conscience de ça Moi je ne peux parler que De ce qui m'est arrivé Je suis un peu l'entre deux Parce que Je mange encore De la viande De la charcuterie Des oeufs et du lait En revanche j'en mange beaucoup moins Qu'il y a quelques mois Essayez juste de vous observer De voir ce que vous mangez De voir si c'est nécessaire De quoi on peut se priver plus facilement Un peu comme un Mais effectivement Si tu le vois comme une privation Tu ne vas pas le faire Ça c'est sûr Mais oui mais c'est une privation Je comprends que Les gens adorent ça Mais ce que justement Pourquoi c'est politique C'est-à-dire que Est-ce que là En étant tous les jours à nuit debout Il y a des choses Dont tu te prives Mais en même temps Tu es là pour une action Et tu sais à quoi ça sert Mais l'alimentation C'est Je t'assure Et je ne suis pas une boulimique Une tarée de la table Je ne suis pas dans le geste Je ne suis pas Tu vois Je ne suis pas non plus Quelqu'un De toute façon Où qu'on se trouve en France Chacun va dire Mais moi je ne peux pas Moi je ne peux pas Je suis bourrignon Moi je ne peux pas Je suis les assiettes C'est pour ça que j'essaie De prendre en considération Tous les cas de figure Et de dire que finalement Ce qui est intéressant Sur le cas individuel Et ce que tout le monde peut faire C'est entendre ça Être d'accord ou pas Puisque c'est des faits De toute façon C'est des informations Ensuite S'observer Et voir dans quelle mesure Déjà De toute façon Manger plus de fruits Et plus de légumes Vu qu'on devient tous gros On a tous des problèmes de santé C'est quand même extrêmement bénéfique Qu'on le veuille ou pas C'est à dire Réintroduire du légume Et du fruit Dans son alimentation Là où On a beaucoup de féculents Beaucoup de viande Beaucoup de protéines C'est aussi important Pour la santé Et à partir de là De voir comment Est-ce que c'est vraiment nécessaire De manger de la viande Ou du poisson Tous les jours Et faire une journée végétarienne par semaine Déjà Même en famille Ça peut être intéressant Et de réapprendre à cuisiner Aussi le végétarien Parce qu'il y a des huiles insensées Il y a plein d'herbes Il y a plein d'aromates C'est pas fade du tout Mais c'est une démarche Je veux dire Vraiment nous C'est dans une description C'est quoi une assiette Un espace politique C'est l'assiette Déjà ça Tout le monde est au courant Qu'effectivement Tu peux faire plein de choix Tu votes Tu uses de ton droit politique De ton droit de parole Dans ton assiette Évidemment Ça demande de la réobserver différemment Et tout simplement Nous Ce qu'on essaie de montrer C'est combien Une nourriture végétale 100% végétale Donc pas végétarienne Mais 100% végétale Est bonne Pour tous Bonne Parce que Tu luttes directement Contre les gaz à effet de serre Parce que du coup Tu n'es pas en train De t'approprier des céréales Alors qu'il y a des gens Qui crèvent la dalle Parce que l'eau est mieux répartie Parce que les ressources Sont mieux réparties Parce que c'est plus juste Pour la planète Entre les humains Parce que la déforestation Tu luttes aussi là-dessus Tu vas lutter contre Monsanto Parce que dès lors Que tu ne manges plus ta viande Tu ne vas plus manger Si tu bois du Tropicana le matin Si tu achètes de l'aï-vail En soupe de tomates Pour justement Pouvoir avoir Ah oui mais attends Tu finances Monsanto aussi Mais c'est bien Mais bien sûr Mais Tu manges des Mars Tu fais gaffe aussi Tu peux dire aussi Je vais faire gaffe De ne pas prendre des trucs Avec de l'huile de palme Du coup Au de la huile de palme Donc tu as les yeux Le problème C'est qu'il y a Un produit sur 50 Aujourd'hui en supermarché Qui correspond A ces critères là Et du coup Il y a un moment Où on ne peut pas Réapprendre du jour Au lendemain l'alimentation, donc est-ce que déjà le simple fait que... Non mais ce qui se trouve que c'est le top moumou, c'est-à-dire que tu peux te dire ah tiens je vais arrêter Tropicana, moi tout ce qu'on dit c'est que si tu juste es conscient après tu fais ce que tu veux dans ta vie et l'idée c'est pas de culpabiliser c'est pas de culpabiliser, c'est se responsabiliser D'essayer d'observer déjà ce qu'on mange pas au restaurant parce qu'on peut pas forcément toujours choisir les aliments mais en tout cas à la maison ce qu'on achète, ce qu'on prend au supermarché s'interroger, il y a aussi des enfants qui partagent avec leurs enfants, qui essaient de leur expliquer aussi au supermarché ce qui semble bon, ce qui semble pas bon les fruits qui viennent de l'étranger sont souvent irradiés à la frontière aussi, donc essayer d'acheter des produits français, pas par nationalisme mais simplement parce que ça a moins été congelé, ça a moins traîné dans des camions frigorifiques ça a passé moins de temps en transport donc effectivement c'est plus frais, donc effectivement c'est censé être plus proche de nous et plus plein de vitamines et puis ensuite de pouvoir lire un peu les grandes lignes de ce qu'il y a dans les ingrédients essayer de réapprendre ça déjà est-ce que c'est pas le premier pas vers cette deuxième étape ? moi en tant qu'antispéciste mais toi t'as déjà fait un kilomètre pour quelqu'un qui n'a pas fait le premier pas il faut qu'il commence quelque part ça paraît trop gros en fait moi c'est une rupture de conscience c'est un retournement mais toi tu l'as fait comme ça mais est-ce que tu penses que tout le monde va le faire comme ça ? non parce que je pense parce que tout ce dont on vient de parler c'est-à-dire tous les arguments qu'on donne par rapport à l'injustice des ressources de l'appropriation des ressources par les pays riches pour qu'on puisse manger nous à la française et les gaz à effet de serre la déforestation et la pollution on est super d'accord avec ce que je disais ce sont des raisons prudentielles mais du coup le déclic que tu n'as pas eu pour tous ceux qui ne l'ont pas et on est beaucoup à ne pas l'avoir parce que sinon 50% de la population serait déjà antispéciste antispéciste végétalien c'est pas le cas donc les gens voient les vidéos pour certains et n'ont pas ce déclic même s'ils se sentent concernés même s'ils se sentent blessés même s'ils ont de l'empathie c'est pas des monstres c'est juste que le déclic n'est pas aussi facile ça fait une chance d'avoir pu embrayer sur ce truc-là mais tout le monde n'y parvient pas du coup ce qui est intéressant peut-être c'est de commencer simplement déjà à considérer ses achats et son alimentation comme un choix et un match de petit tu peux te lancer un défi tu peux te dire bah tiens je vais apprendre une nouvelle recette si vous cherchez des recettes végétales là pour le coup t'as pas assez de 37 vies pour toutes les fêtes c'est pour celles qui sont sur le net moi j'ai commencé aussi un peu inconsciemment à faire une journée végétarienne par semaine parce que je trouvais que ça me faisait du bien aussi enfin je me sentais bien c'est plus facile l'été en plus on fait plein de salades etc donc c'est un peu le bon moment pour manger des fruits, manger des légumes essayer de limiter de mettre un peu à l'écart les viandes, les poissons et de voir comment ça se passe de voir comment on sent de s'observer aussi et d'avoir conscience des choix qu'on fait c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on n'achète pas de la viande finalement on évite toutes ces choses on évite une surconsommation en eau on essaie de faire un pas vers un meilleur d'avoir conscience de ça et puis de voir ensuite comment ça s'installe en soi je ne sais pas si ça avait coupé pendant qu'on parlait des dissonances cognitives mais ce qui est certain c'est qu'à partir du moment où tu arrêtes de manger les animaux tu commences à avoir de l'empathie pour eux donc pourquoi pas je pense qu'il y a des gens qui ont de l'empathie pour eux avant d'arrêter de les manger non non mais c'est-à-dire que tu ne m'émuses plus évidemment c'est-à-dire que si je pense que de toute façon il y avait un petit sondage enfin un petit un gros sondage qui était fait je crois que ça date de 2008 si vous deviez tuer vous-même un animal pour manger de la viande personne le ferait voilà même les scènes où on voit dans des films d'époque une paysanne casse le cou au poulet tout le monde tourne la tête c'est ce lien aussi qui est fait et parce que finalement ceux qui bossent dans les abattoirs n'ont pas choisi ce métier c'est par défaut c'est quand tu n'as plus rien et les images qu'on a pu voir des trois abattoirs et les derniers c'est celui de Molléon c'est des mecs qui sont indignés dans les abattoirs qui les font ces images au final ce sont les lanceurs d'alerte en fait mais le dernier abattoir c'est un abattoir éco-serf c'est-à-dire que c'est un abattoir où normalement on sait ce qu'on appelle être mangeur carnivore conscient responsable c'est-à-dire que tu vas te dire tiens moi je vais acheter de la viande mais je vais être sûre que l'animal il ait eu une belle vie dans le bio etc. en plein air bon on l'a quand même tué à 6 mois alors qu'il avait encore 15 ans de vie derrière lui on va juste clôturer quand même pour essayer de passer mais il se trouve que c'est un abattoir où il y a eu beaucoup de cruauté pourquoi ? parce que c'est impossible de tuer à la chaîne des animaux sans se couper sans couper bien sûr mais c'est impossible on imagine bien on va vous laisser on retrouvera Anne-Sophie qui reviendra on essaiera de faire des on a un peu digressé encore mais on va s'entraîner on va s'entraîner on va s'entraîner on va s'entraîner Merci.